Je suis enchanté d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo aux collègues du ministère. Merci beaucoup aux ministres pour l'invitation. Merci Pierre Blot d'avoir fait appel à ces gens qui vont travailler pour la population. Donc, je vais vous parler de dépression périnatale. J'ai beaucoup de gens, je n'ai pas de conflit d'intérêt, par contre, j'ai beaucoup de gens à remercier. Les familles qu'on rencontre depuis 1989, les statistiques de cette année, on a eu 320 requêtes à notre clinique cette année. Tous les gens que j'ai consultés pour alimenter cette présentation, donc les équipes cliniques en psychiatrie, en obstétrique, en néonathe, les étudiants et résidents, l'équipe 3 mois bébé, les collègues de la SOGC aussi. Donc, beaucoup de gens envers qui j'ai beaucoup de gratitude. Alors, les objectifs aujourd'hui, c'est vous parler de soigner, de mesurer et d'enseigner. Puis, étant donné que j'ai beaucoup de diapos, je vais mettre tout de suite les souhaits qui viennent avec ça. Donc, pour soigner, je vais vous parler d'une perspective multidimensionnelle de la dépression périnatale, puis de l'importance de diversifier un peu, d'élargir un peu notre compréhension de ce phénomène-là, qui est un phénomène courant et puis qui est très singulier. Donc, ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est de parler des programmes en ligne. Je vais utiliser quelque chose qu'on connaît bien dans notre équipe, mais en fait, de parler du bien fait de ces programmes-là, puis d'en favoriser le plus possible l'épanouissement. Le dernier point, je vais illustrer à travers le programme de Télémentora Éco, l'importance aussi de construire des communautés de pratiques, puis j'énonce tout de suite un rêve. On en parlait dans le deuil périnatal, mais c'est de construire davantage ces communautés de pratiques à travers le Québec. Donc, qu'il puisse y avoir des groupes qui travaillent ensemble, mais qu'on puisse avoir une espèce de super groupe où est-ce que les gens des différentes professions pourraient échanger leurs moyens d'enseignement, échanger leur expertise, échanger leurs outils. Donc, soigner. Alors, des faits à répéter inlassablement. Je vais simplement vous en faire la lecture. Les problèmes de santé mentale, Valérie Samson en a très bien parlé. C'est une période charnière du développement. Il y a des impacts maternels, familiaux, obstétricaux, etc. Vous avez la liste ici. Le stress périnatal influence, évidemment, le développement du cerveau du bébé, surtout chez le 15 % des personnes les plus stressées. L'investissement précoce est rentable socialement, économiquement, et on note aussi l'iniquité des ressources et de formations qui sont relevées un peu partout. Ça, ici, c'est un éditorial qu'on vient de publier dans la revue de la SOGC. Donc, vous allez retrouver cet éditorial en ligne et vous allez pouvoir avoir les références aussi de la présentation d'aujourd'hui. Il y a des faits qui sont peut-être moins soulignés. C'est que la dépression, durant la transition à la parentalité, évidemment que c'est une condition de souffrance, c'est une condition qui peut être psychopathologique, mais c'est aussi une quête de transformation personnelle. C'est ça qui fait que c'est tellement intéressant de travailler en périnatalité, même pendant des décennies. C'est qu'on est en train d'accompagner ce mouvement-là de transformation chez les familles et on est des interlocuteurs privilégiés. C'est important de valider, lorsqu'on a des personnes qui sont déprimées, que leur souffrance fait partie d'un mouvement d'invention de soi, de réactualisation. Aussi, la dépression, c'est un concept parapluie qui est extrêmement utile et en même temps, il faut en connaître les limites. La dépression aussi, c'est un marqueur de vulnérabilité sous-jacente qui influence la trajectoire du parent et de l'enfant. Il ne s'agit pas juste d'enlever la dépression. C'est que souvent, la dépression, c'est une résultante et cette résultante-là va persister après la naissance de l'enfant. Les personnes enceintes et leurs familles sont souvent stressées et sont stressées d'être stressées. Alors, avec ces données-là qu'on a sur le stress, il faut faire attention parce qu'on vit dans une société qui est très adverse aux risques et il y a tellement de stress, d'avoir du stress. Si on prend des médicaments, c'est encore plus stressant, mais si on n'en prend pas, c'est aussi stressant. Bref, c'est très compliqué. Le mieux vivre, il y a 844 pages, puis une page sur la dépression. Donc, peut-être que ça en prendrait plus. Il y a des choses sur la paternité. La dépression chez les papas est bien reconnue. C'est un fleuron québécois. On est rendu presque à la troisième génération d'enfants qui vont grandir avec le mieux vivre. Alors, j'avais des idées que je voulais partager. Est-ce qu'il y a lieu d'intégrer, il y a une section en 2023, qu'il y a une section intégrée en santé mentale parce que c'est devenu un champ qui a tellement, qui s'est tellement épanoui dans les 20 dernières années. Est-ce qu'on devrait mieux expliciter les conditions les plus fréquentes? Est-ce qu'il faudrait mieux décrire les compétences du nourrisson aussi? D'accord, on a les problèmes avec le lait, le rash de couche, etc. Mais les bébés ont leur singularité. Et la contribution des bébés à l'humeur parentale est importante. Donc, plus on connaît la singularité du bébé, mieux on va intervenir auprès du bébé. Est-ce qu'il faut élargir la représentation de la diversité? Est-ce qu'il faut accroître le caractère, bon, j'ai mis ce mot-là, le caractère ludo-éducatif des contenus? Bref, que ça soit le fun à lire dans une salle de bain. Alors, vous avez ici un produit ontarien, qui est l'outil de dépistage de la dépression du postpartum en 10 questions. C'est un questionnaire qui est destiné aux femmes, donc il y a une petite mise à jour à faire là-dessus. L'échelle de dépression, Valérie Sanson en a parlé, la sensibilité, la spécificité est bonne, c'est un bon outil. Il y a une sous-échelle d'anxiété qu'on fait avec des analyses factorielles quand on regarde ça, il y a une question de suicidalité. L'échelle des PDS, elle est très utile, puis en même temps, elle est un peu amusante. Il y a un côté où est-ce qu'on met les déprimés à gauche puis les pas déprimés à droite. Il y a 10 questions avec 4 questions, puis j'ai sorti ma calculatrice, puis je pensais que je m'étais trompé. Ça fait 1,048,000 configurations possibles avec 10 questions, 4 réponses, multiplier 4 x 4 x 4 x 4, ça fait 1 million. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de formes que ça peut prendre. Et puis ça peut fluctuer au fil du temps. Donc, excellent outil à prendre aussi avec un recul. Alors, la dépression est multidimensionnelle. Les facteurs éthiologiques sont variés. On vient de publier un article sur l'anémie, la pauvreté, les profils sémiologiques sont différents, l'irritabilité, la fatigue, la tristesse, le soutipage aussi. Il y a les deuils compliqués, la dépression majeure, le trouble d'adaptation, la dépression bipolaire, les comorbidités. Hélas, cette semaine, on a entendu parler beaucoup de la question traumatique. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en clinique, on la voit très, très souvent. Donc, c'est impératif qu'on développe des formations qui sont axées sur la régulation des émotions et sur la contribution traumatique aux conditions périnatales courantes. On est rendu là. On est rendu à l'ère post-EPDS. Les modulateurs de la famille, les modulateurs de la dépression, le bébé, la place du bébé qui est très importante, la famille, la culture, l'inclusion, la sévérité. Et puis, il y a des évolutions qui sont différentes. Ici, j'ai entouré des choses. J'attire votre attention. Oups! Ici, sur... Je pense que je ne peux pas viser avec ça. Mais sur celui d'en dessous. Donc, on parle des dépressions et pas de la dépression. C'est les dépressions. Je ne dis pas ça pour vous confondre. Mais c'est simplement pour qu'on développe une vision un petit peu moins monolithique de cette condition-là qui est devenue comme un vrai parapluie. Alors, ici, vous avez une étude dans Molecular Psychiatry 2022 sur la sérotonine. Les données issues des principaux domaines de recherche sur la sérotonine ne soutiennent pas l'association entre la sérotonine et la dépression. Les études ne soutiennent pas plus l'hypothèse que la dépression est causée par une diminution de l'activité sérotoninérgique ou de la concentration de sérotonine. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de questions encore qui sont auxquelles il faut répondre. Ici, c'est une contribution sociologique aussi qui est faite par un professeur à l'UQAM qui s'appelle l'Ombre portée, qui parle un peu aussi du phénomène de dépression et qui dit comment ça se fait. Quand tu augmentes les antituberculeux dans une société, tu es supposé te baisser la tuberculose, mais comment ça se fait si tu augmentes les antidépressants que tu ne baisses pas la dépression? Alors, il y a des questions comme ça qu'il faut se poser. La dépression, une vision dialectique, ce n'est pas dialectique au sens de polarité. Donc, on a une atteinte fonctionnelle et en même temps, on a des tentatives de devenir un parent suffisamment bon. Donc, c'est ces deux polarités-là qu'il faut aborder. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il y a un modèle biomédical et psychosocial. Il y a des aspects développementaux et psychopathologiques. Il y a une prise en charge énergique des manifestations. La prise en charge énergique, ça veut dire que nous autres, on prescrit des médicaments en semaine longue pour ces situations-là. Puis, tant mieux qu'il y en développe d'autres. Puis, l'allopragnalolone, puis la stimulation magnétique transcranienne, tant mieux que tout ça soit là, qu'on y aille énergiquement. Et simultanément, il y a un travail d'acceptation radical de la réalité à faire parce que si on se met constamment en dualité par rapport à la souffrance, puis il n'y a pas de travail d'accueil par rapport à ça, on est en train d'essayer d'éteindre quelque chose qui est d'ordre aussi, des fois, de l'existence humaine. Donc, un autre point, une autre polarité qui a été relevée beaucoup aujourd'hui, c'est que les habiletés spécifiques des soignants sont très importantes. Donc, comment est-ce qu'on fait apprendre à faire de la psychothérapie, apprendre à faire de l'accompagnement, apprendre à se taire. Ça aussi, c'est difficile. Et l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le « sitting power ». Le « sitting power », c'est un terme qui était utilisé par mon premier superviseur en psychiatrie périnatale, Gilles Lortie. Ça veut dire d'être capable de s'asseoir avec quelqu'un, d'accueillir. Donc, ça ne prend pas un psychiatre pour faire ça. Ça ne prend pas un grand psychothérapeute. C'est d'être à l'aise avec le fait que les gens souffrent et qu'ils en arrachent. D'être capable de, tu sais, hum hum. Alors, il faut être vigilant aussi à la sinistrose. Tout le monde est déprimé. Je suis déprimé, tu es déprimé. Alors, il faut faire attention aussi de relever les mouvements de vie dans ces choses-là. Puis, il faut faire attention, bien sûr, aussi au jovialisme toxique de ne pas dire, là, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Alors, l'évitement expérientiel, c'est un concept clé. La souffrance morale, c'est aversif pour le soignant et pour le soignant. Vouloir échapper à sa souffrance morale, c'est naturel et c'est parfois coûteux. Puis, le refus d'accepter les états transitoires de mal-être liés à la parentalité, mais ça peut augmenter les manifestations dépressives. C'est pour ça que la question de l'aisance est tellement importante. Difficulté à observer, nommer, ressentir les émotions, ça complique l'humeur puis ça complique le rôle parental. Donc, développer des talents, des habiletés là-dedans, ça aide la dépression puis ça aide la parentalité. Alors, les polarités à reconnaître et à soutenir, il y a le savoir-être puis le savoir-faire. Et ça, ça s'enseigne. La juste médicalisation, donc pas de surmédicalisation puis pas de sous-médicalisation non plus. Puis prendre soin et soigner. Donc, « et », le terme « et », si on a appris ça dans ma famille, le souper était très bon et la vaisselle n'est pas lavé. Pas « mais », « et ». Donc, on met les deux ensemble. Donc, ça veut dire qu'on essaie de ne pas mettre l'un en opposition à l'autre. Donc, comment on fait pour mesurer nos interventions? Je vais vous parler brièvement du programme « Toi, moi, bébé » qui a été notre action durant la COVID. Donc, c'est un programme qui est inspiré d'une équipe californienne qui travaille les programmes en ligne pour la dépression puis qu'on a profondément modifié. Donc, la cible de notre essai clinique randomisé, c'est 510 familles. On est à 350 actuellement. Les échelles de dépression sont de 8 à 16. On commence de 12 à 15 semaines. Et il y a des coachs qu'on forme avec des collègues ici versus le programme en ligne seulement. Alors, il y a différents modules au programme « Toi, moi, bébé ». Je vous en fais rapidement la lecture. Être en équilibre, favoriser son bien-être, les pensées influencent l'humeur, les erreurs de pensée, accueillir, découvrir des activités agréables, faire des activités agréables, mieux communiquer, envisager l'avenir. Donc, tout ça est en ligne. Ça, c'est les bandes dessinées. Je vous avoue qu'on s'est beaucoup amusés lorsqu'on a fait ça. J'attire votre attention sur la pauvre Margot qui est en train de se faire dire à droite par sa conjointe qu'il faut qu'elle apprenne à relaxer. Alors là, on la voit dans son bain, en train de prendre son bain avec ses petites chandelles, c'est de faire un headstand, puis ça ne marche pas. Puis on voit en bas, on voit Ina qui, elle, elle s'assoit un peu au milieu du désordre de sa maison. Donc, elle développe des habiletés pour gérer les tensions. Donc, on a utilisé beaucoup les BD pour communiquer aux familles. Ici, bien, c'est votre serviteur qui est en train d'essayer de parler un peu de pleine conscience. Un terme, d'ailleurs, que je trouve personnellement un peu grandiloquent, c'est juste de faire qu'est-ce que la vie attend de soi, d'être capable d'aller à la rencontre à un moment donné de choses désagréables. Puis j'ai fait ça, il y avait des mouches, tout ça. Alors, c'est ça. Voici, ça, c'est la liste. J'attire votre attention ici sur la section de droite. Où est-ce que c'est la modification la plus approfondie qu'on a faite du programme Mothers and Babies, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup l'accent sur le savoir-être, ce dont on entend parler depuis ce matin, ce dont Francine nous a parlé aussi, d'être capable d'accueillir, d'être là, d'être avec, puis faire des changements. Donc, c'est deux polarités qu'on influence. Donc, tout ça pour aider les familles à traverser ce chemin parsemé d'embûches qu'elles peuvent ressentir. Le dernier volet de la présentation de ce matin, c'est que je vais vous parler un petit peu de l'enseignement puis comment on arrive à faire circuler un peu les informations. puis je veux souligner le travail de plusieurs réseaux qui sont bien en place au Québec, puis Mélès Carman nous parlait tout à l'heure de l'importance de se parler les uns aux autres. Puis c'est tout à fait vrai. Puis en même temps, bien, ces organismes-là, évidemment, peuvent bénéficier aussi du soutien gouvernemental, je pense, pour faire rayonner leur action. Donc, il y a le réseau santé mentale du jeune enfant, il y a l'Alliance québécoise santé mentale périnatale. Il y a, en bas à gauche, il y a le grossesse-allaitement où est-ce qu'on a écrit plusieurs chapitres de livres qui appartiennent au centre image. Croyez-le ou non, le centre image reçoit à peu près 50 % de ses appels, le centre information médicaments, allaitement, grossesse à Sainte-Justine, 50 % de ses appels pour des psychotropes, juste pour des médicaments pour les nerfs. Réseau périnatalité, nos collègues du réseau des ressources périnatales du Québec. Et puis, il y a des réseaux canadiens et internationaux. Ça, je pense que c'est important. Française de Montigny nous a parlé aussi de son implication dans ces réseaux-là. Les réseaux du nourrisson, les réseaux en lien avec la santé mentale maternelle, santé mentale de la femme. Alors, toutes ces choses-là sont parfois compartimentées, un peu clivées. Or, juridiquement parlant, ce n'est pas le même bébé avant et après la naissance, mais ça reste quand même le même être vivant. Donc, c'est important de s'impliquer dans ces deux polarités-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous êtes spécialisé en périnatalité, lisez donc sur les bébés. Puis, si vous êtes spécialisé sur les bébés, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, la dépression périnatale. Ça, c'est le projet ECO qui est un projet qui a été fondé au Nouveau-Mexique et puis, j'attire votre attention sur la diapo de droite. Puis, la chose la plus importante de cette diapo-là, il y a deux choses, en fait. C'est que vous voyez tout en bas l'effet multiplicateur par rapport aux patients. Puis, vous voyez en haut un cercle, un cercle avec des flèches. Donc, c'est ça, une communauté de pratique. C'est des leaders qui mettent ensemble des gens qui ont de l'expertise à prendre aux leaders puis à s'apprendre les uns les autres pour le bienfait des patients. Puis ça, je pense qu'on pourrait beaucoup pousser ce modèle-là. Puis, je pense que même les équipes de spécialistes, il pourrait y avoir même une espèce de super hub où est-ce qu'il pourrait y avoir des gens qui se retrouveraient où est-ce qu'on pourrait imaginer un groupe d'œil périnatal, un groupe sur la violence conjugale, un groupe sur la prématurité, sur les psychopathologies. Puis ces gens-là font circuler leur manière de faire puis deviennent des outils aussi, des médiums à travers lesquels les informations des groupes circulent. Donc, je pense que si on avait un soutien gouvernemental pour faire ça, ça pourrait être très, très intéressant. Alors, ça, c'est l'équipe ici. Vous constaterez, donc, quand vous relirez, vous constaterez la diversité des gens qui ont été sollicités. Vous constaterez aussi qu'on a un volet évaluatif qui va nous permettre de voir exactement les effets proximaux et distaux de ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est les effets sur les intervenants eux-mêmes, eux-mêmes, puis les effets sur les populations. parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut faire, c'est avoir un impact pas juste sur les soignants, mais sur la population. Alors, on a lancé ça, imaginez-vous, la semaine passée. On a eu beaucoup de demandes pour le faire, puis il y a des capsules didactiques. Et puis, c'est en cours, donc, avec une innovation qu'on lance. Si je vous en parle aujourd'hui, bien, c'est pas tant pour en faire la publicité que pour dire que ces modèles-là, je pense qu'ils sont sous-utilisés. Puis, c'est vraiment le fil rouge de la COVID. C'est tout ce développement des ressources en ligne, puis des possibilités incroyables qu'on a par rapport à ça en termes de, surtout en contexte périnatal, avec la possibilité de faire des rencontres à géométrie variable avec les familles, de se mettre ensemble avec des organismes autour des familles, puis de faire de la formation. Alors, voilà, ça résume ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.